Il m'a fait comprendre que sa société avait des problèmes et qu'il voulait que je finance le mariage pour qu'il me rembourse plus tard et je l'ai fait. J'étais en grand mariage et plusieurs célébrités avaient été invitées. Ce mariage a coûté très cher. Ma robe seule a coûté plus de 200 millions de francs CFA, soit 308 000 euros. Tout le monde parlait de mon mariage. Canal Plus l'a même diffusé partout et personne ne savait que derrière ce grand et beau mariage, Francis n'avait rien financé. Le temps est passé et j'ai accouché. C'est alors que Francis a commencé à me montrer son vrai visage. Il est allé en France, le pays où il vit normalement, soi-disant qu'il voulait faire des papiers pour un regroupement familial. Le temps est passé, mais ça n'aboutissait pas. Je lui ai dit qu'avec ses milliards et le fait qu'on soit marié et qu'on ait même fait un enfant, ça allait être pourtant facile. Il m'a envoyé des documents de sa fortune et de ses biens, de ses revenus, de sa société de diamants pour que je présente à l'ambassade. Je l'ai fait et vous savez quoi? On m'a dit que tous ses papiers étaient faux. Et on m'a même interdit d'aller en France en disant que je voulais les arnaquer avec de faux papiers. J'ai commencé à comprendre que je m'étais fait avoir. Déjà qu'à la base, j'étais censée accoucher Sophie en France, mais il n'a pas pu m'obtenir un visa. Donc nous sommes allés dans un pays africain pour que j'accouche et c'est moi qui ai payé l'hôtel à plus de 32 millions de francs CFA, soit 50 000 euros. Et là, on me faisait comprendre que les documents étaient falsifiés au point de m'interdire d'aller en France, un pays où j'avais vécu auparavant. J'ai enlevé son nom de famille sur mes réseaux sociaux puisque je le portais à cause de notre mariage. Cela a crié un buzz et les gens ont commencé à m'insulter en disant qu'on m'avait prévenu. Je faisais semblant d'être forte pour montrer que ces injures ne m'atteignaient pas, mais en réalité, je pleurais tous les jours quand je me retrouvais seule chez moi et surtout quand je voyais ma fille car elle me rappelait ce mythomane. Comme si ça ne le disait pas, il a commencé à s'afficher avec d'autres femmes pour se moquer de moi. J'ai entamé une procédure de divorce et mes deux avocats m'ont représenté à Paris puisque je ne pouvais pas y aller. Bientôt, il y aura une autre assise et j'espère obtenir ce divorce sans qu'on me demande de partager mes biens avec ce type car on avait signé bien... Merci.